Vous êtes actuellement en rodage d'un nouveau spectacle, m'a-t-on dit. Ouais, exactement. Ça se passe comment, c'est-à-dire que vous allez faire des petites scènes pour tester un petit peu les... Alors maintenant à Paris, il y a énormément de scènes ouvertes, de plateaux, d'open mic. On s'est très américanisés. Ouais, c'est devenu un New York Beast maintenant à Paris. À l'époque où j'ai démarré, moi, il y a 11 ans, il y avait deux ou trois scènes ouvertes à Paris. Il y avait le Field le dimanche, on levait la main et on espérait être choisi, on passait sur scène. Il y avait le Chinchman Comedy Club et il y avait le Prenzo. Là maintenant, il y a je crois plus de 150 endroits où on peut jouer toute la semaine à Paris des extraits de nos spectacles, savoir 10, 15, 20 minutes. Et donc la semaine, c'est ce que j'essaie de faire. J'y vais une à deux fois par semaine et je joue des petits bouts de mon prochain spectacle. J'ai une question, est-ce qu'il y a beaucoup de grands humoristes entre guillemets comme vous qui vont sur ces petites scènes ou c'est plutôt des gens qui démarrent normalement ? Alors je ne suis pas un grand humoriste. Enfin, il y a un humoriste installé. Il y en a plein, énormément, bien sûr. Kian Cojandi, moi, il m'a dit non mais ça va même plus loin que ça. Farhi, par exemple, qui a fait Bercy, notamment, il ouvre sa salle où il y aura des plateaux tous les soirs. Et Charlie Soignan, elle a ouvert une salle incroyable qui s'appelle le Barbès Comédie Club à Barbès, qui est un lieu que je vous invite à découvrir où ça joue tous les soirs. Ça joue à 19h. Il y a une scène ouverte où des humoristes viennent s'inscrire. J'ai fait la première, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on vient jouer sur scène. Il n'y a quasiment que des humoristes dans la salle et vous jouez. Et donc, au début, je suis flippé. J'ai dit « Mais on va jouer devant les humoristes, c'est complètement improbable. » C'est le pire public des humoristes. En fait, non, c'était vraiment très cool. C'était vraiment très cool. Ce qui avait une vraie bienveillance. Et quand vous sortez de scène, vous tirez au sort dans un saladier le nom de la personne qui va monter derrière. Et donc, les humoristes sont comme ça sur l'équipe. Et franchement, c'est vraiment chouette. Donc, j'invite les gens à aller au Barbès Comédie Club. Ça va être un lieu incroyable de la scène parisienne. Il y a plein d'humoristes de stand-up qui vont se révéler là-bas. Là, j'en suis sûr.